...journal si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. L'éditeur du chef de l'État pour deux questions économiques et financières a présidé hier lundi 6 mars au Palais de la Nation une importante réunion sur les difficultés qui gangrènent la société commerciale de transport et sport et CPT ex-ONATRA. Il n'y a pas question de voir dans quelles mesures s'il y a de l'État qui ne lui permet bien fonctionner les détails avec Rachel Foutou, Coco Molichot. ...développement d'un pays, cette dernière, ses ressources, l'approvisionnement, notamment les secteurs des transports, dans le but de renflouer l'ex-ONATRA qui depuis plusieurs années est en faillite suite aux difficultés financières. Le directeur du cabinet adjoint du président de la République en charge de questions économiques et financières, André Ouamesso, a tenu une réunion ce lundi au Palais de la Nation avec, d'un côté, la haute hiérarchie de la Société commerciale des transports et ports, SETP, l'ex-ONATRA et le membre de l'inter-syndical de cette même entreprise. De l'autre côté, la représentation du ministère des transports, des portefeuilles, les copies REP et aussi l'inspection générale de finances IGF. La réunion a tourné autour des difficultés rencontrées par la société en bon fonctionnement et le moins en valeur. Cette société de l'État, grande importance, liée à cette situation, ont été rélevées, notamment les problèmes de fonctionnement des ports illégaux et clandestins, la spoliation des espaces maisons de la société, par les retraités. Pour reméder à cela, plusieurs réformes au sein de la société, qui ont accepté de pouvoir dénoncer, la dénonciation est faite. Et cela va passer à la vitesse des croisières, jusqu'à ce que le chef de l'État devait prendre des décisions courageuses. J'appelle à la prise de conscience des Congolais en général et en particulier des décidaires de ce pays, aussi bien que des agents de l'ONATRA, pour dire « trop c'est trop ». Plusieurs interventions ont été suivies au cours de cette même réunion. Pour le représentant du ministère du Transport, l'installation d'une commission permanente d'audit est d'une grande importance pour mettre fin à tous les désidératas que subit la SETP. Ils ont ensuite suggéré la fermeture de tous les ports illégaux. Les délégués du ministère du Portefeuille ont à leur tour suggéré de mettre en place un régime ou une loi qui définit tout le patrimoine de l'État. Une lueur d'espoir pour l'intersyndical de l'ex-ONATRA, qui estime avoir gain de cause à ses revendications. Le président de la République avait réussi notre taille de charge. Premièrement, c'est le dossier de 277 millions, qui est notre créance. Cet argent va permettre à la société de retraiter 2913 agents, permettre à la société de réhabiliter le trafic fluvial et ferroviaire, et équiper nos ports maritimes. Le dossier des ports en eau profonde de Bananas, Le bas syndicat demandait au chef de l'État que les 34% qu'il pouvait donner au gouvernement, que ce soit géré par nous, la SETP. Mais là, je rassure même à tous les travailleurs que nous sommes vers une victoire écrasante. Nous remercions le chef de l'État encore une fois de plus. Représentant le garant de la nation, le directeur du cabinet adjoint du président de la République a promis de faire parvenir au chef de l'État les difficultés de la SETP pour en faire l'un des sujets de sa communication à la réunion du Conseil des ministres. Il a par ailleurs présenté l'ex-ONATRA comme instrument par excellence de la relance de l'économie congolaise. Ils étaient au nombre de 31 experts du secteur de la santé en diagnostic au niveau régional venus participer au forum de santé qui s'est tenu à l'Inherbé dans la commune de la Gombe. Objectif, renforcement de capacité dans leurs laboratoires respectifs en vue de lutter contre les épidémies et les pandémies dans leur milieu. Reportage, Anastasie Doumbou. Après des mois de travail intense de formation sur le renforcement des capacités diagnostiques et scientifiques des maladies émergentes et réémergentes en Afrique, les participants à cette session ont à l'issue de ces travaux formulé quelques recommandations qui vont favoriser des méthodes efficaces, des réponses et des préparations en vue de sauver des vies en Afrique. Le représentant résident de la JICA n'a pas caché sa joie avant d'appeler les participants à travailler en collaboration dans la lutte contre les différentes maladies. Cette session de formation régionale contribue à améliorer la surveillance épidémiologique et les capacités managériennes des laboratoires nationaux de santé publique des pays ciblés. Cette session a été aussi l'occasion de renforcer la collaboration entre les participants. Le secrétaire général représentant le ministre de la Santé les a félicités et les a qualifiés d'ambassadeurs dans l'application des connaissances acquises. Tout en réitérant nos félicitations à l'INRD en l'encourageant davantage de pouvoir augmenter la masse critique des personnes fermées dans notre région, je déclare close la session de formation régionale sur les diagnostics des maladies émergentes et réémergentes en Afrique centrale. Appuyé par la JICA et d'autres partenaires financiers, cette formation permettra à ces experts de mettre en place une expertise locale lors des flambées des maladies émergentes et réémergentes en Afrique. La cérémonie s'est clôturée par la remise des brevets aux bénéficiaires de cette session régionale à l'Institut national des recherches biomédicales inherbées. L'actualité, c'est aussi cette croisade de sensibilisation de jeunes Congolais par le ministre de la Jeunesse Yves Bonkoulouzola du programme Transform lancé il y a peu par le chef de l'État. La présence du ministre de la Jeunesse à Boma s'est d'incline dans le lancement des activités de groupe de vigilance et de cohabitation pacifique de jeunes. Face au contexte de la guerre, le ministre a initié une feuille de route en vue de former le jeune au civisme et au patriotisme. Cette feuille de route a été approuvée par le gouvernement Samaloukonde. A Boma, le ministre est donc à croisade pour sa vulgarisation. Depuis le lancement de ces programmes à Massina, plusieurs jeunes ont répondu à l'appel pour servir la patrie sous le drapeau. Le séjour du ministre de la Jeunesse s'est justifié aussi par le fait qu'il veut initier le jeune à l'entrepreneuriat. Le message que le président de la République a lancé d'abord à la jeunesse, c'est d'être cette jeunesse de développement à travers les différentes opportunités qui nous offrent, notamment le financement des projets d'entrepreneuriat de jeunes, mais aujourd'hui également l'accompagnement agricole de jeunes. Nous disons un grand merci au chef de l'Église qui pense à la jeunesse. Nous le remercions parce que nous avons formulé les demandes pour que tous ces gens ont des remises et recouvrent la liberté de la République. Et maintenant, la jeunesse du gouvernement central est ici. Nous disons un grand merci. Un projet dans ses sens est déjà financé par le gouvernement et le partenaire à la hauteur de 300 millions de dollars américains. sur place, Yves Bounkoulou va réactiver le brigade agricole tombé en vieillesse depuis le pillage de tristes mémoires. Le Kivu, le Kvilou, le Kwango et le Congo central sont bénéficiaires de ces programmes. Vers la construction des centres de formation professionnelle en RDC, les sujets étaient au centre des échanges entre la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou, Kabenga et une délégation des International of Followship, une structure sud-coréenne. D'autres détails dans ce commentaire de Cédric Kenina. Cette rencontre fait suite à une première séance de travail organisée par la patronne de la formation professionnelle et métier afin de mieux comprendre la vision de cette organisation non-gouvernementale de droit sud-coréen créée en 2001. Cette organisation dont l'objectif tient à l'esprit chrétien focalise ses activités sur l'éducation et le changement des mentalités. Au cours de cette rencontre, l'envoyé spécial du fondateur de International of Followship, le docteur Kim Kisung, a annoncé à la ministre Antoinette Kipoulou, Kabenga, la visite imminente exactement le 15 mars prochain à Kinshasa de leur fondateur. Cette formation sur le changement de mentalité, c'est comme la force qui nous permet de surmonter les difficultés quand on rencontre les problèmes. Pour donner aussi ces formations d'une manière efficace, on a besoin des centres de formation pour le changement de mentalité. Je vois qu'il y a vraiment proximité entre le ministère de la formation professionnelle et cette éducation sur le changement de mentalité. Autre sujet d'importance capitale abordé, c'est celui de la construction d'un centre de formation professionnelle qui va promouvoir l'apprentissage des métiers avec en toile des fonds, l'éducation, le changement de mentalité comme socle pour booster le développement de la RDC à travers ses filles et fils. À cela, il faut ajouter les programmes de réinsertion sociale et le renforcement de capacité. Pour ce faire, les ministères de la formation professionnelle et métiers devra mettre à la disposition de cette organisation un terrain, un espace pour la construction du dit centre. Par ailleurs, cette expérience va s'étendre dans d'autres provinces après Kinshasa, la capitale. Cap vers la province du Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kabila Kattwe a inspecté le travaux du nouveau salon d'honneur de l'aéroport international de Luano à l'Oubumbashi, initiateur du dit projet travaux exécutés à ce jour à 75% par l'office de route. Ce salon VIP construit par le gouvernement provincial d'aéroport international de la Luano comportera entre autres une banque, un salon du gouverneur, un restaurant et un box de tous les services opérants à l'aéroport. Le gouverneur du Haut-Katanga qui a effectué une visite d'inspection sous ces chantiers a eu toutes les explications de l'entrepreneur sous le déroulement de ses travaux. Ils sont exécutés à ce jour à 75% et l'heure est à présent à la pose des carreaux, du plafond et du plaquage des murs. L'entreprise commise à l'exécution des travaux travaille 24 heures sur 24 pour respecter la date butoir du 10 mars. Fixer des communs d'accords avec le gouvernement pour la remise de l'ouvrage. Le gouverneur Jacques Yabla Katwe qui tient à doter le Haut-Katanga d'une infrastructure moderne était accompagné sous le chantier de son vice-gouverneur Jean-Côte-Canfois Kimimba et de son ministre provincial des infrastructures. Le programme de 145 territoires initié par le chef de l'État est une préoccupation des notables de Bouta dans la province de Bazouélé qui tiennent à sensibiliser la population sur le bien fondé de ce programme commentaire Anastasie Doumbou. Le territoire des Angos dans la province du Bazouélé est confronté au problème d'insécurité de toutes sortes causé par les rebelles islamiques. Ils mettent en mal les déroulements harmonieux des opérations des prévisions du fichier électoral dans ces terres opérationnelles. La population quitte son milieu de vie pour se réfugier dans la brousse par peur de perdre leur vie d'où la difficulté pour eux de s'enrôler et de s'identifier dans leur zone opérationnelle. Les élus du peuple de cette province tiennent à déposer des requêtes auprès des instances de la République. Il y a une semaine passée on a kidnappé 25 petits enfants plutôt des filles et des garçons allant de l'âge de 10 à 17 ans. Jusqu'en ce jour comme je vous parle nous ne connaissons même pas leur adresse. Nous ne sommes pas à mesure de les retrouver parce qu'il n'y a pas de militaires qui peuvent jouer le rôle de suivre ces assaillants et puis retrouver les enfants. Et je ne sais pas demain ou après demain ce sera combien. Donc c'est la nourriture de chaque jour dans ma province et plus particulièrement dans ma circonscription ça fait très mal. que le gouvernement s'assume qu'on déploie un nombre de militaires d'abord pour sécuriser la frontière et le reste se viendra après. Ces élus demandent à la population de dénoncer l'ennemi qui sème la terreur. A bientôt la modernisation du boulevard Moukoko et l'avenue Béaté dans la commune de l'Anselé. Ce mardi les habitants de ce coin de la capitale se sont rejouis de la présence des agents de l'OVD effectuant plutôt des études topographiques sur place. Gaëta Magalano Deux cris de joie d'une population qui a attendu longtemps l'avenue des agents de l'office de voirie et drainage pour la modernisation du boulevard Moukoko dans le quartier Mekonga. Malgré cette présence sous lueur d'espoir elles ne cessent de narrer leur calvaire au quotidien en en prêtant cette route d'intérêt commun. Connu homme solution c'est élu de la Tchangou dit obtenir du gouvernement RD congolais une partie de la modernisation du boulevard Moukoko. Ce qu'on a eu à obtenir dans un premier temps c'est 1 km 100 ça sera 4 bandes pratiquement j'ai plaidé aussi qu'on puisse laisser l'espace où nous allons planter des fleurs et mettre des lumières. A Béaté dans la commune de l'Ancelé les usagers de cette route de la capitale voient leur désir à être transformé en solution à l'annonce de la modernisation de la route Béaté. Une fois de plus je dis merci au président de la république qui a la volonté de tout faire en temps normal je crois que s'il n'était pas président de la république aujourd'hui Béaté n'aura pas notre visite pour leur donner l'espoir que cette route sera asphaltée. Des solutions qui permettront de relier les différents coins de la capitale Kinshasa à mettre dans les actifs de cet élu de la Tchangou qui fait de l'amélioration de conditions de vie de la population vision du président Philippe Chisekedi son credo dans la circonscription de la Tchangou. Le territoire de Mwinga dans le sud que vous accueille le PCA de la fondation Moutiki comme dans ses habitudes ces derniers a posé des actions sociales à l'endroit à des villes négrables. Cédric Keny est là pour le commentaire. Les 121 kilomètres en une journée sur la RN2 pour atteindre Mwinga premier lieu Kylongoui où Mme Rina Moutiki a remis des pagnes aux femmes de cette localité en marge du mois dédié à la femme. Même geste tout au long de ce trajet jusqu'à Kassika où le PCA de la TFM accompagné du couple royal François Moubenza a pu poser la première pierre de construction du mausolais en mémoire d'un certain nombre de Congolais tués par les Rwandais le 24 août 1998 et toujours dans la chefferie des Luindis la fondation en Trésor Moutiki sort des terres un marché à Calambi pour faciliter les échanges commerciaux entre populations. L'égroupement d'Iganda a réservé un accueil chaleureux à la délégation de la TFM remise d'un lot important de médicaments pour soulager les malades démunis et apurer la totalité des frais de leur hospitalisation. Au nom de la population de l'air de santé d'Iganda dans la zone de santé de Moinga nous disons grand merci à messieurs Trésor Moutiki Moutiki Vient ensuite la visite du centre de santé d'Iganda avant d'arriver tard dans la soirée à Moinga où le prêtre catholique ont tenu à témoigner leur gratitude à l'endroit des trésors Moutiki Sa fondation est en train de poser des actions concrètes pour aider le territoire de Moinga et s'il peut continuer dans ce sens ça peut aider notre territoire à prendre un visage de développement va intervenir ensuite l'étape de la nouvelle cité minière des Kamitougas pour poser les mêmes actions sociales Pour la rédynamisation et la bonne marche du parti UDPS Fédération de Kambov dans le Okatanga le militant et cadre réitère leur soutien au président fédéral car si Kiyama Bamba et rejette le remplacement opéré à la tête de la fédération euro-dépendant La voix du peuple c'est la voix de Dieu et à l'union pour la démocratie et le progrès social la voix de la base c'est la voix du parti car si Kiyama Bamba président de la fédération de Kambov dans la province du Okatanga légalement établie il s'est vu écarté de la direction du parti pour être remplacé par Jean-Marie Kazadi informé de la situation au cours d'une matinée d'activités organisées par la base tous les militants et militants jeunes et vieux hommes et femmes membres et cadres de la fédération UDPS à Kambov réunis comme un seul homme derrière les chefs de l'état Félix Santan de Chilombo autorité morale et son secrétaire général Augustin Kabouya il y rejette cette nouvelle direction du parti à Kambov et réitère leur soutien à Karsy Kamabambam comme président fédéral la base de l'IDPF fédération de Kambov considère cette année comme un découragement et une conspiration pour faire un chèque au président de la république dans cette période préélectorale car la personne désignée n'est pas capable de revenir autour de lui plus de 30 personnes dans une réunion du parti la base demande et exige à l'OPA national Cédric Kabahou de cilssoir cette décision du risque de compromettre la bonne marche du parti à Kambov la base de l'IDPF Kambov réitère sa confiance au président de la république chef de l'état Félix Antoine Tiseké de Tchilombo au président Karsi Tiamabamba président fédéral de l'IDPF Kambov et au secrétaire général Kabouya Tchilombo de user de sa sagesse pour le comité fédéral dirigé par Karsi Tiamabamba notifié et installé En pleine année électorale l'IDPF n'a pas besoin des isanis ni des querelles intestines sans fondement pour ne pas s'égarer dans la distraction L'union pour la démocratie et le progrès social prône la promotion de l'unité qui doit constituer la force au sein de ce parti présidentiel seul gage pour maximiser les forces en faveur de l'élection pour le second mandat du président de la république Fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la RTNC L'actualité reste en contenu sur nos antennes 20h Françoise Belabouac pour la suite de l'actualité Excellent suite de programme A toutes et à tous Au revoir